Divorcer depuis 2014, Meghan Markle a-t-elle le droit de se remarier dans une église ? Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé, ce lundi 27 novembre, leur fiançaille. Le mariage royal est prévu pour le printemps 2018. Mais pourra-t-il avoir lieu dans une église ? En effet, outre-manche, la question se pose. Et pour cause, Meghan Markle est une femme divorcée. En 2014, après moins de trois ans de mariage avec Trevor Angelson, l'actrice de la série Soots s'est séparée du producteur américain. Toutefois, interrogé par nos confrères américains de TMZ, Cathy Nicole, auteure britannique et spécialiste de la famille royale, affirme que les règles ont été assouplies en ce qui concerne le remariage de personnes divorcées dans des lieux de culte. Le prince Harry et Meghan Markle devraient donc avoir le droit de se marier dans une église. Une église, oui mais laquelle ? Mais laquelle ? Les spéculations sont nombreuses au Royaume-Uni. La cathédrale Saint-Paul où Charles avait épousé Diana ? L'abbaye de Westminster où Kate et William se sont mariés ? Ou la plus intimiste chapelle Saint-Georges du château de Windsor ? Pour rappel, en seconde noce, Charles, le père de William et Harry, avaient épousé en avril 2005, Camilla Parker Bowles au Windsor Guildhall, l'équivalent d'un hôtel de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada